Hello everyone ! Aujourd'hui, leçon essentielle de grammaire, mais de grammaire avec beaucoup de vocabulaire en fait, puisqu'on va parler des prépositions essentielles en anglais, à savoir in, at et on. Hop, voilà, ça m'a ira beaucoup mieux. Alors, une préposition, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot ou un petit groupe de mots qui permet de situer une personne ou une chose dans le temps et dans l'espace. Alors, ça paraît abstrait, mais vous allez voir, c'est tout à fait concret. Pourquoi ? Parce que sans ceci, sans celle-ci, vous ne pourrez pas dire à, accent aigu, sur, parfois de, parfois dans, etc. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'à chaque fois, in correspond à dans, que at correspond à, à, accent grave, que on correspond à sur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ? Parce que vous le savez, le français, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, on va déchiffrer tout ça ensemble pour que vous puissiez vous en sortir facilement. Et je ne parle même pas, puisqu'on ne va pas les mentionner, je les mentionne juste ici dans la vidéo, mais on les verra à part, des phrasal verbs. Vous savez, ce sont ces verbes de base, souvent, auxquels on va rajouter une particule et cette particule va modifier le sens initial du verbe. Regardez. To give, c'est donner. Si je rajoute up, qui est aussi une préposition, ça nous donne abandonner. D'ailleurs, vous voyez, on fait la même chose en français, sauf qu'en fait, on ne rajoute pas une préposition, une particule derrière. On rajoute un préfixe qu'on colle, très souvent, qu'on a collé au verbe. Donc, to take, c'est prendre. To take off, c'est enlever. Et là, vous avez votre préfixe, en fait, à partir du verbe lever. Lever, enlever. Donc là, je ne vous en parle pas. Par exemple, vous avez aussi la préposition to give in. Pardon, le phrasal verb to give in. Abdiquer. D'accord ? Donc, vous voyez, ça ne signifie pas dans ici. To give in. Pas du tout. Ça va juste modifier le sens initial du verbe, qui est donner, et ça va former un nouveau verbe. C'est ce qu'on appelle les phrasal verbs. Donc là, on voit ces prépositions in, at, on, mais dans tous les autres rôles, donc sauf les phrasal verbs. Ce qui nous donnera, chers amis, puisque ce sont les plus fréquentes, vous savez, on est pragmatique chez I speak Spock Spocken. Donc, on fait du 20-80. C'est-à-dire, on cherche à dépenser notre énergie et notre temps d'apprentissage de manière intelligente pour avoir le maximum de résultats. Donc, on voit ce qui revient les 20% du temps. D'accord ? Pardon, on voit ce qui revient les 80% du temps. Et ce qui revient les 80% du temps, en fait, c'est seulement 20% de toute la langue. Ok ? Donc, vous avez besoin de 20% de toute la langue pour vous exprimer les 80% du temps. Donc, au niveau des prépositions, déjà avec in, at, on, vous serez bien. Ok ? Si vous voulez télécharger tout ceci, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est sans doute que vous êtes sur mobile. Donc, vous pourrez récupérer le PDF, le cours en PDF plus le quiz. Donc, si vous ne le voyez pas, vous êtes sur mobile. Vous avez le lien dans la description. Comme ça, tout le monde aura accès au PDF du cours. Bien évidemment, de manière gratuite. Et au quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu ce qu'on voit ensemble. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que malheureusement, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, at peut vouloir dire à, accent grave. Par exemple, to be at school. Ok ? Être à l'école. Mais ça peut aussi vouloir dire de. Par exemple, to laugh at someone. Se moquer de quelqu'un. Ce n'est pas to laugh of someone. Non, malheureusement. Et ça, ce sont d'ailleurs des structures à apprendre par cœur pour savoir quelle préposition utiliser pour introduire l'objet derrière. Ok ? Se moquer de quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas se moquer à quelqu'un ? Ben, c'est pareil en français, vous voyez. Il n'y a pas forcément une logique extrêmement simple à saisir. Non, c'est se moquer de, point barre. Et là, c'est to laugh at someone. Mais heureusement, il y a quand même des choses, des règles essentielles ou des bases à savoir et à retenir très facilement pour comprendre quand est-ce que vous allez pouvoir utiliser in, at, on en anglais. Et c'est ce qu'on voit tout de suite. Vous pouvez retenir cependant ces deux exemples. To be at school, être à l'école et to laugh at someone, se moquer de quelqu'un. Puisque pour résumer, et ça, vous pouvez le noter dans votre cahier d'apprentissage, at va désigner un endroit spécifique. Par exemple, to be at school. Ça, c'est vraiment de manière générale, d'accord ? On, il va désigner un contact avec une surface horizontale ou verticale. Donc, sur, ok ? Par exemple, ça va être à, ça va être sur. Et in désigne l'intérieur, mais d'un endroit qui est fermé, d'accord ? Donc, dans, voilà. Ce sont des généralités, mais généralités dans le sens où ce sont vraiment des usages très fréquents. Donc, c'est vraiment la base et je vous ai fait un beau cœur à bien connaître et à bien retenir. Donc, voyons une par une l'utilisation de ces, donc en détail, avec à chaque fois des exemples. Vous avez la prononciation, bien sûr, pour, et on commence par la préposition in, ok ? Donc, pour dire qu'un élément est à l'intérieur d'un autre, donc dans, par exemple, she sleeps in her bedroom, ok ? She sleeps, i long, et on a le s de la troisième personne du singulier. Pourquoi ? Parce que c'est une vérité générale, c'est une habitude. Donc, présent simple. She sleeps in her bedroom, ok ? Bedroom. She sleeps in her bedroom, ok ? Easy. Devant un mois, ok ? Ça, il faut le retenir. Winter comes in December, ok ? In December. Et vous mettez toujours, je vous en supplie, au mois une majuscule. Pas aux saisons. Là, vous en avez une parce que c'est la première lettre de la phrase, d'accord ? La première lettre du premier mot de la phrase. Mais winter, ok ? Dans la phrase, or la place, la première place, c'est en minuscule. Par contre, les jours de semaine, les mois prennent une majuscule. Donc, s'il vous plaît, mettez-la. C'est vraiment une faute, ok ? Donc là, c'est pour ça que je vous l'ai mis. So, winter comes in December, ok ? Devant les années, les décennies, les périodes historiques. Par exemple, le Moyen-Âge, ok ? He was born in 1975, ok ? Donc, les mois, les jours, on verra que c'est on. Moi, je le retiens comme ça. Les mois, c'est in. Les années, c'est in. Ça vous fait JMA. Vous pouvez faire un day, month, a year. Ok ? So, day, it's on, a month, in, of course. And year, in. As you wish. DMI, ok ? On, in, in. Ne vous trompez pas. Devant un mois, in. Devant une année, in. Nineteen seventy-five, c'est in. Devant les noms de saison, même chose aussi. Season. In. J'aime quand il neige, et vous voyez, minuscule, en hiver. Et pour une durée, il sera prêt dans 20 minutes. Alors là, on a de la chance parce qu'on a une belle symétrie entre le français et l'anglais, Donc, profitez-en. He'll be ready in what ? In twenty minutes ? Ok ? He'll be ready in twenty minutes. He'll be ready in twenty minutes. I like it when it snows in winter. He was born in nineteen seventy-five. Winter comes in December. Ok ? December. So, ok ? C'est bon ? Saison, mois, années, période historique. Durée, évidemment, c'est in. In, in, in. Ça, c'est des automatismes à prendre. Ok ? Notez les phrases. Noterez la traduction. Vous n'avez même pas besoin de noter que c'est devant les années, etc. Vous faites un exercice, un petit exercice à trous dans votre cahier d'apprentissage. Vous revenez demain et vous essayez de mettre la bonne préposition. Vous verrez. Déjà, ça va bien vous aider parce qu'il y a déjà pas mal de choses. J'en suis sûr que vous connaissez. Mais le but du jeu, c'est que ça soit vraiment automatique. Ok, guys ? Ensuite, alors, évidemment, pour désigner un endroit en général, pas d'adresse précise. C'est in. I like shopping in Regent Street in London. Ok ? I like shopping in Regent Street in London. I like shopping where ? In. Ok ? I like shopping in London. Tout simplement. Ok, guys ? I like shopping in London. I like shopping in Regent Street in London. Ok ? Pour désigner, alors, pays, ville et le quartier. Ok ? De manière générale, vous voyez ? Donc, c'est vraiment des zones larges. I live in Chicago. Ok ? Chicago. Chicago. Accent tonique ici. Chicago. Ok ? I live, I live, I live, I live, I live, live, live. Et pas I leave. Parce que si vous dites to leave, ça veut dire je quitte dans Chicago. Et donc là, on a un problème de sens. Ce n'est pas I leave, c'est mais I live, live. Il court. Ok ? I live, I live, I live, where in Chicago. Chicago, Chicago, Chicago. Ok ? Et ensuite, taille, couleur, forme. Ok ? Donc, en bleu, en trois tailles différentes, la forme, en carré, etc. This jacket comes in three different, different, accent tonique ici, sizes. En trois tailles. Alors là, c'est assez facile parce que le en, il est vraiment très proche du dans. Donc, généralement, on met la bonne préposition en français, en anglais. Mais il ne faut pas se tromper, d'accord ? This jacket comes in three different sizes. Ok ? C'est in, in, in. Et on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier parce que c'est bien beau de chercher à mettre la bonne préposition. Mais si vous, derrière, vous faites une grosse faute sur littéralement la lettre juste avant, vous annihilez, vous détruisez tous vos efforts. Ok ? So, this jacket comes in three different sizes. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Ok ? Ensuite, continuons toujours. Bien évidemment, on continue avec quelle attitude, chers amis ? Dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, puisque nous sommes là pour apprendre. Mais avec plaisir, je ne saurais insister suffisamment dessus. Donc, après, on passe à at. Donc, on a fait in, at, on. On fait in, at, on. On sait déjà, on lui a déjà réglé son cas, si je peux dire. Maintenant, on passe à at. So, you have to come at three p.m. Ok ? Donc, c'est vraiment super important. Là aussi, il faut l'apprendre par cœur. Devant une heure, c'est at. Three p.m. Bon. Facile. Là, on a de la chance. Un moment précis. Vous voyez ? Donc, c'est exactement la même chose. Une heure précise, un moment précis. C'est at. Please come at noon. S'il te plaît, viens à midi. Pour désigner un endroit précis. Vous vous souvenez de mon exemple ? To be at school. So, I just arrived at my hotel. I just arrived at my hotel. 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 Ce n'est pas parce que vous avez l'accent tonique sur la deuxième partie du mot qu'il faut zapper le H. Ok, guys. Hotel. So, I just arrived at my hotel when… Blah, 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 blah. Pour une adresse. Donc, vous voyez, une adresse, c'est un lieu précis. Donc, il y a quand même une logique. Et c'est vraiment ce que je voulais faire passer dans cette vidéo. C'est qu'il y a quand même une logique. Sauf pour les structures qui permettent d'introduire l'objet d'un verbe. Par exemple, se moquer de… Bon, ben pourquoi c'est to laugh at someone ? Malheureusement, il faut l'apprendre par cœur. Ok ? So, mais là, à part ça, à part les phrasal verbs, à part les structures de verbes, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais pour tout le reste, déjà, on est plutôt pas mal. Endoie précis, moment vraiment précis, une heure, c'est at. So, I live at four fake street. J'habite, j'habite au quatre fake street. Ok ? Et pour donner votre email aussi. Alors, ça, c'est extrêmement important. You can write, write et pas write. Le W is not pronounced. Ok ? You do not pronounce the letter W in this word. Ok, guys ? Yes. You can write, you can write to me at Adrian, Adrian at I speak, spoke, spoken dot com. Le dot, c'est le point et c'est pas point to come dans les emails. Et quand je fais mine de prendre un accent français, évidemment, ce n'est pas du tout pour moquer, c'est simplement pour souligner, parce que du coup, on dit, ah oui, nous, francophones, on pourrait dire ça. Ben, effectivement, c'est quand même vraiment loin de l'anglais. Donc, on va essayer de faire de notre mieux, comme d'habitude. Donc, on va dire dot com. Ok, chers amis, ce n'est pas du tout pour stigmatiser. Alors, je prends vraiment beaucoup de précautions, vous voyez, quand je dis ça, parce que je sais que certains d'entre vous peuvent être éventuellement touchés par ce type de remarques. Mais je voudrais que ça soit dans le bon sens. D'accord ? So, you can write to me at adrien at ispeakspokespoken.com Et c'est vraiment l'adresse, si vous voulez me joindre, vous n'hésitez surtout pas. Ok, guys ? On est là pour vous aider. Ensuite, donc, je voulais rajouter quelque chose. Je sais ce que je veux vous dire pour une fois, je n'ai pas oublié. Mais je pense que je vais attendre un tout petit peu. Et notamment, oui, cette diapositive. Parfait. Donc, on a réglé, du coup, je vais le remettre. Donc, ça, c'est fait. Passons à on. Ok. Devant les noms de jours. Les noms de jours, les noms de jours, c'est on. Ça aussi, ça doit être un automatisme. My yoga, my yoga class is in Monday. Non. At Monday. Non plus. On Monday. Ok. Good God. Majuscule. Vous vous souvenez, les mois, les jours, il y a une majuscule, mais pas les saisons. Winter, summer, etc. Pas de majuscule. My yoga class is on Monday. Mon cours de yoga est lundi. Ah, on n'a même pas de préposition en français. Donc, my yoga class is Monday. Là, vous dites littéralement, mon cours de yoga est lundi. Did you mean on Monday ? Yes. Ah, I've got it. Ok. On Monday. Pour donner une date. Ok. Une date, mais alors vraiment précise dans le sens un événement de l'année. Voilà. Are you coming on New Year's Eve ? Are you coming on New Year's Eve ? Viens-tu pour le réveillon du 31 août ? Pour le réveillon de la nouvelle année. Are you coming on New Year's Eve on ? Ok. Yes. Perfect. Celui-ci, c'est le moins évident. Bon. Après, pour dire que c'est physiquement sûr. Ok. The pen is on my hand. Le stylo est sur ma main. The glass is on the table. Easy. Ça, à retenir, mais je pense que vous le connaissez déjà. Pour parler d'une partie du corps. Donc, ça, c'est assez simple aussi puisque c'est la même chose. Il a un bleu sur le front. He's got a bruise. A bruise. Alors, à ne pas retenir si vous êtes vraiment débutant, grand débutant. Par contre, si vous avez déjà un niveau B1, ça, c'est des mots à connaître. Alors, vous n'allez pas forcément le retenir du premier coup, mais déjà, il faut vous en imprégner. D'accord ? Donc, adaptez toujours, quand vous regardez mes vidéos, ce que vous cherchez à retenir en fonction aussi de votre niveau. Parce que c'est évident que vous n'avez pas besoin, et ça devrait être évident, que vous n'avez pas besoin de connaître le mot bleu. Avoir un bleu, d'accord ? Si vous êtes grand débutant, grand débutant, débutant, débutant. Ok ? So, he's got, évidemment, he's got, c'est la contraction de, vous l'avez compris, he has got, ok ? He's got a bruise on his forehead. Vous n'êtes pas obligés de prononcer le H, vous pourriez le prononcer, mais là, j'ai choisi la prononciation de sang. For it, for it, ok ? For it. He's got a bruise on his forehead. Il a for, alors en fait, head, c'est la tête, ok ? For, en fait, ça vient de l'allemand, ça, ça signifie avant. Donc, ce qui est avant la tête, le front. Donc, vous voyez, c'est assez facile à retenir, ok ? For head, for it, ok ? For it. So, pour parler d'utilisation d'un appareil, donc téléphone, ordinateur, elle est au téléphone, she's on the phone. Donc ça, retenez. Vous ne retenez pas la règle, vous avez compris intellectuellement que c'est pour parler d'utilisation d'un appareil, d'un ordinateur, etc. Mais par contre, vous retenez l'exemple, ok ? She's on the phone. Can I talk ? Could I please talk with Mary ? Oh, I'm sorry. She's on the phone. Ok ? Elle est au téléphone. Donc, récapitulons. Devant les jours de la semaine. On Monday, pour une date, un événement précis. On New Year's Eve, for example. On the table. Donc ça, c'est celui qu'on connaît physiquement sur une partie du corps. Mais là, je voulais noter quand même pour être complet, mais c'est assez évident en fait. He's got a bruise on his forehead. Il a un bleu sur son front. Et pour parler de l'utilisation d'un appareil, le téléphone, etc. He's on the phone. Ok ? She's on the phone. Yes ? Perfect. Ok. Donc là, on a fini nos trois. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, voilà, je vais le faire ici. Pour, en fait, plus vous allez sur des périodes de temps qui sont fines, qui sont courtes, plus vous allez changer de préposition. Je m'explique. Pour les années, les saisons, les périodes très longues, etc. Vous allez utiliser in. Ok ? Pour les, voilà, les années, par exemple, in 85, en 85. Après, pour les jours de la semaine, vous allez utiliser on, ou pour un événement, une date particulière, comme on l'a vu ici. Mais après, pour l'heure, à midi, à 15h53, vous allez utiliser at. Donc, vous voyez, il y a un enchaînement, entre guillemets, logique. Les prépositions ne sont pas mélangées. Période longue, période moyenne, on va dire, et période vraiment courte. Ok ? Une heure, un jour, une année. Pour faire vraiment simple, généraliser. Vous pouvez le retenir assez facilement, comme ça. Et ne plus faire de boulette, du coup, et de me dire, My class is in two, is in Monday. Mon cours est dans lundi. Non. My class is on Monday. Ok ? Ensuite, là, on va vraiment au bout des choses, parce que c'est fin. Donc, faites bien attention entre ces deux-là. We are at the beach. Nous sommes à la plage. And we are on the beach. C'est aussi, nous sommes à la plage. Sauf que quand vous dites, we are at the beach, beach, ils l'ont, bien évidemment, toujours. C'est, nous sommes à la plage de manière générale. And we are on the beach. C'est sur une plage précise, d'accord ? C'est peut-être pas celle où vous allez passer toutes vos vacances, mais c'est celle précisément sur laquelle vous vous trouvez maintenant. Donc là, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais il faut bien saisir, ne serait-ce que, quand je vous dis bien saisir, simplement comprendre la nuance. We are at the beach. And we are on the beach. We are at the beach. On est à, sur la plage de manière générale. And we are on the beach. Nous sommes sur la plage, celle-ci où on se trouve maintenant. Ok ? Vous voyez les prépositions, c'est vraiment très précis. Ensuite, là aussi, au niveau des adresses, pour ne pas se mélanger les pinceaux, regardez bien la différence. Hop, ça devrait être bon. Donc, in, c'est pour quelque chose d'assez large, temporellement et de manière spatiale. So, the shop is in Hollywood. Le magasin est à Hollywood. Le quartier, ok ? On parle du quartier en général, ce n'est pas une adresse précise, donc in. Si on parle de quelque chose qui se trouve sur une rue donnée, mais sans avoir l'adresse précise, on dira on, ok ? The shop is on Madison Street. Ok ? The shop is on Fifth Avenue. Ok ? On parle donc de la rue de manière générale. Le quartier, c'est in. La rue, c'est on. Et l'adresse exacte, c'est at. Ok ? Et en fait, si vous regardez, c'est exactement la même structure que pour les plages de temps. On va du plus large au moins large. Ok ? C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez retenir comme ça. The shop is at 45 Madison Street. Le magasin se situe au 45 de la rue Madison. Ok ? Where do you live ? I live at 45 Madison Street, for example. I live on Madison Street and I live in Hollywood. Ok, guys ? That also works, obviously. Ça marche aussi, évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en bas, à droite. N'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment télécharger tout ce qu'on a vu ici en PDF en cliquant sur le lien, sur le « i » qui est juste en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien qui est dans la description puisque vous ne voyez pas le « i » normalement. Et vous aurez aussi, en plus du PDF, accès à votre quiz d'application. On se retrouve donc dans la joie et la bonne humeur. Très bientôt. To do what ? To improve your English. Bye bye ! Have a nice day ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501